Bonjour tout le monde, ici Yaki Pond, de retour pour une nouvelle rotation des champions gratuits de League of Legends. Et cette semaine, on commence assez vite avec Brom, cœur de Freljord. Brom est un très très bon support au vu de son tanking exceptionnel. De plus, il touche les ennemis et applique une marque. Si la DC ou le reste de l'équipe active cette marque, l'ennemi sera stun. De plus, Brom peut stun et faire voler les gens avec son ulti. De plus, Brom peut parer beaucoup de projectiles avec son bouclier. Et il peut dasher sur ses alliés pour maximiser son tanking et sa protection de folie. Kathleen, shérif de Piltover. Kathleen se joue en tant qu'ADC. Je vous conseille de commencer avec les pièges. Comme ça, au moins, vous pouvez éviter des ganks assez foireux. Parce que Kathleen, de toute façon, elle arrivera à creep sans son A au tout début. Et puis, le niveau 2, c'est pas la mer à boire. De plus, Kathleen, c'est bien quand elle pousse. Parce que si elle est poussée, elle perd au tank et de creep. Et elle perd énormément sur sa range et tout. Donc, elle sert pas trop. Elise, reine araignée. Elise joue en tant que jungleuse. Bon, en ce moment, c'est pas trop ça. Il faudrait revoir, en fait, les stuffs d'Elise. Pour qu'elle soit un peu plus, comment dire, jouable. Parce qu'en ce moment, c'est pas ça. Il n'y a pas trop de dégâts. Sinon, Elise, eh bien, il va falloir jongler entre sa forme humaine et sa forme araignée. Pour tout simplement, essayer de faire quelque chose de pas mal. Et de stun, de bouffer les gens et de leur sauter dessus. Janna, avatar de l'air. Janna se joue en tant que support. Elle est bonne aussi en tant que support. Vu qu'elle a un bouclier, déjà, qui augmente les dégâts AD. Donc, pour vos carries, c'est cool. Mais elle peut aussi faire son bouclier sur les tours. Et ça, c'est cool aussi. Elle peut aussi soigner les gens dans une grande zone en repoussant tous les ennemis. Ce qui a pu être pratique lorsqu'on vous engage comme de la folie. Et sinon, elle peut même pas faire sa tournée. C'est plutôt cool. Jace, protecteur du futur. Jace se joue en tant que top ou en tant que... Ouais, non, jungler pas trop, quand même. Donc, top. On va dire, on va rester sur top. Ça sera plus facile. Jace, top, pas de secret. Vous vous mettez en forme à distance et vous pokez. Vous pokez l'ennemi. Vous faites votre creeping tranquille. Et normalement, ça devrait vraiment bien se passer. Si vous voulez engager, vous commencez à engager avec les trucs à distance. Vous vous mettez quand même à une range assez raisonnable pour pouvoir sauter dessus avec votre A, je crois. Mais en forme à marteau. Et ensuite, vous euthanasiez l'ennemi, quoi. Kha'Zix, faucheur du néant. Kha'Zix ne se joue quasiment plus parce qu'il a perdu au taquet. Genre, mid, il sert pas trop. Et dernièrement, j'en ai vu au top qu'il s'en sortait. Donc, à vous de voir. Kha'Zix, en fait, sa passive, c'est que quand il touche un ennemi, s'il n'y a pas d'autres ennemis aux alentours, eh bien, il fait beaucoup plus de dégâts. Donc, essayez de choper les cibles isolées et vous les éclaterez assez facilement. Nidali, chasseresse bestiale. Nidali a sacrément été buff, en fait. Déjà, rien que sa passive qui peut être proc sur les monstres de jungle, ça en fait un truc assez sympa, quand même. Je sais pas si elle peut vraiment jungler. Mais bon, une façon Nidali, mid, ou top, ça a toujours fonctionné. Donc, vous pouvez continuer, c'est cool. Rengar, fière tracker. Rengar se joue en tant que top, ou en tant que jungler. Et Rengar, il est pas trop mauvais en ce moment, on va dire. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait pour le modifier. Ah, peut-être les items de jungler, tu vas me dire. Bref, Rengar, en fait, peut devenir invisible avec son ulti et vous sauter dessus sans que vous ne le voyez. Enfin, vous verrez un point d'exclamation, mais sûrement un peu trop tard. C'est dommage. Rengar fait ultra mal. Il a un très très gros burst, donc faites attention. Rise, mage renégat. Rise est un très très bon mid, voire top. Vous lui mettez du tanking, c'est-à-dire un peu d'armure. Vous lui mettez du mana. Vous lui mettez de la paix. Vous frappez votre clavier tellement fort que vous le faites saigner. Oui, les ordinateurs peuvent saigner. Et voilà, vous avez un bon Rise. Bon, sinon, il faut savoir que Rise, plus il fait de sort, et moins il a de cooldown. Donc, c'est pour ça. Frappez votre clavier, vous allez gagner. Varus, flèche de la vengeance. Varus joue en tant qu'AD carry. J'aime beaucoup Varus parce qu'il pose des petites marques. Et dès qu'il a trois marques, l'ennemi, et bien vous faites un A ou un E ou même votre ulti. Et l'ennemi ramasse sa mère. Vraiment. Sinon, ce qui est bien à Varus, c'est que vous pouvez sniper avec votre A. Vous chargez votre A à fond et puis pouf, vous vous lancez. Et sûrement, ça fait de très, très gros dégâts. Voilà, voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous inscrire et de venir nous voir sur toutes les plateformes comme TS, notre site, qui est vraiment très, très cool. Je ne fais que le rappeler parce que moi, je l'aime beaucoup. Et pour venir jouer avec nous, il y a du Steam aussi. Mais venez aussi sur TS, discutez avec nous, nous posez des questions. On ne mord pas, promis. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501